Pour absence d'autorisation, la porte du musée national de la maison Bonaparte restera close pour les candidats de Debout la France et du Centre National des Indépendants et des Paysans. Il faut donc aux deux plus proches colistiers de Nicolas Dupont-Aignan trouver un autre endroit pour déposer leurs gerbes. La visite en Corse a commencé ce matin à Luciana, puis à l'aéroport de Porreta face aux salariés d'Air France. Car selon Jean-Philippe Tanguy et Bruno Norse, l'Europe interdit la défense du service public. Cet après-midi, c'est au destin d'un grand homme qui tient à rendre hommage et rappeler ainsi leurs racines gaullistes et bonapartistes. Bonaparte, c'est aussi une certaine modernité. Il a inspiré de nombreuses législations à travers l'Europe, je veux citer la Belgique, les Pays-Bas, bien entendu la France par son code Napoléon. Et puis il a aussi été quelqu'un qui a été un précurseur en matière de développement industriel à travers l'Europe. L'objectif pour les deux candidats qui se déclarent proches des territoires, faire mieux qu'aux dernières élections, où Nicolas Dupont-Aignan avait recueilli 2,89% des suffrages en Corse. Aux dernières élections présidentielles, il faut dire qu'il y avait un candidat qui était très proche de nous, M. Jean Lassalle, dont nous respectons les combats, alors évidemment il ne nous soutient pas pour cette élection, mais je pense que nos combats sont très proches, qu'il a fait un très beau score en Corse. Et je suis sûr qu'il y a beaucoup d'électeurs, notamment dans la Corse des Montagnes, de l'économie pastorale, qui se reconnaîtra dans les valeurs que porte debout la France pour ces élections européennes. Une visite éclair, sans tête de liste et sans soutien local. Merci d'avoir regardé cette vidéo !